Et le vend les autres. Vous venez d'écrire votre dernière comédie, Le Malade Imaginaire. Enfin, cependant nous avons vu que depuis 1666, votre maladie n'a fait empirer une tuberculose, je crois. De vrai. Le mal dont je suis atteint se nomme ainsi accompagné d'une mélancolie hypochondriaque. Je ne vous comprends pas. Vous êtes un un qui aime le progrès, les sciences. Vous croyez sur la médecine, mais vous vous moquez des médecins. Quatre de vos caisses y font référence. Le médecin volant, l'amour médecin, le médecin malgré lui, et pour finir, le Malade Imaginaire. Mais pourquoi un tel acharnement ? Sous prétexte qu'ils parlent le latin, ils abusent leur monde et tout leur arme et que pure grimace. Ils ne font rien que recevoir la gloire des heureux succès et profiter du bonheur des malades en attribuant à leur remède tout ce qui peut venir des faveurs du hasard ou des forces de la nature. S'il y en a de mauvais, il y en a même qui sont reconnus pour être de grands médecins. Dans les discours et dans les choses, ce sont deux sortes de personnes que vos grands médecins écoutent les paris, les plus habiles gens du monde. Voyez les fers les plus ignorants de tous les autres. Vous êtes sévère. Je fais le plus doucement que je puis. Revenons à votre...